Bonsoir, il y a dans mon cœur une place toute particulière pour les Les Paul du début des années 50. C'est Les Paul donc avant le passage au homebucker en 1957 et avant le passage au Sunburst en 1958. Donc petit rappel, la Les Paul arrive en 1952 en version donc Goldtop, tel qu'on le voit ici, avec les deux P90 soap bar avec les capots crème comme ceci, sauf qu'à l'époque il y avait le chevalet trapèze complètement injouable et l'angle de manche à la con. En 1953 ils ont corrigé ça avec le chevalet wrap around donc en une seule pièce pour cordier chevalet comme on le retrouve ensuite sur la junior, pour finalement en arriver à cette version ultime de la Goldtop AP90 avec le Thunomatic. C'est cette version qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une très belle réédition du Custom Shop, on appelle ça une R6 pour Reissue 1956 qui date de 1995 et elle est dans un état hallucinant pour une guitare qui fêtera dans pas très longtemps ses 30 ans d'existence. Oui, faites le compte, vous qui êtes né en 1995, vous même vous savez. Et pour le coup elle est très spécial puisque c'est une All Gold. Et oui, d'habitude les réissues de Goldtop à l'arrière c'est couleur bois, là c'est tout entier couleur gold y compris l'arrière de la tête et l'arrière du manche, je trouve ça complètement génial. C'est barré et en même temps ça a existé à l'époque donc ils sont perchés, on peut pas les toucher. Et puis surtout c'est évidemment une guitare au look ravageur qui a sa petite surprise, que vous partagez avec elle comme un petit secret coquin. ... 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